J'ai eu un rythme à peu de fou comme ça, jusqu'à la naissance de ma première fille. Après j'ai dit, la forte, une solution. Crise de la quarantaine, j'ai décidé de changer de voie. J'en ai eu un peu marre de la guerre économique en fait. Et voilà, la dernière fusion d'entreprise, ils se débarrassaient des plus âgés. J'avais 49 ans, ils m'ont viré comme un mal propre. On s'est retrouvé à devoir financer notre projet en plus. Alors on est tous moins de 30 ans, pas d'argent. Il ne me manquait plus qu'une chose qui est très secondaire finalement, c'est le fric. Mais qui est indispensable. Il y a une prise de garantie sur cet immeuble ou pas ? Il y a déjà une hypothèque qui a été prise ou pas ? Mais en gros le banquier il te dit, voilà c'est simple, c'est trop compliqué, on ne fait pas. Moi ma relation avec un banquier, c'est je ne veux pas me déshabiller devant eux. Je ne veux pas ramper devant eux. Le système c'est quoi ? Le système autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire que lui qui est 3 millions de gens qui est dans la rue avec le marché, ces 3 millions de gens ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. Pas d'argent, pas de sang, rien du tout. Alors là c'est pas déjà vu. Ouais, pas compliqué. Retirer mon argent de ma banque, ça j'étais partante. Mais ça ne me paraissait pas si simple. Je me demandais quoi en faire et où j'allais le mettre. On m'a parlé d'une petite coopérative bancaire dans la banlieue de Lyon avec un joli nom, Nouvelle Économie Fraternelle. De la fraternité dans l'économie, ça alors, j'ai eu envie d'aller voir de plus près. Merci.